Bon, voyons si vous pouvez trouver les mots que moi je serais en train de vous décrire. Moi je suis en train de penser à certains mots de vocabulaire, c'est à vous de les découvrir. Par exemple, il y a donc le mari et la femme. Ils se marient dans l'église, ils sont maintenant mariés ou dans la mairie. Et alors, quelle est la relation légale qui existe entre un homme et une femme quand ils sont mariés ? C'est le, comment est-ce que ça s'appelle ? Le mariage, voilà, le mariage. Ensuite, bien entendu, ils sont mariés et donc ils, oui, ils s'embrassent, s'embrassaient. Et puis, comment est-ce que ça s'appelle ? Oui, donner un baiser, ils se donnent un baiser, très bien. Ensuite, supposons que le mari rentre du travail un soir, la femme retourne peut-être de son propre travail ou bien elle a été à la maison, je ne sais pas. Et l'homme, il a faim et dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Et puis, elle dit, je ne sais pas, je suis fatigué, on va sortir et manger dans un restaurant. Et l'homme, il dit, manger dans un restaurant, mais c'est impossible, ce n'est pas dans notre budget. Mais si, je suis fatigué, je ne veux pas faire à manger ce soir. Et l'homme répond, mais non, on ne peut pas manger au restaurant, ça coûte trop cher. Et puis, elle dit, oh, mais quand même, tu exagères. Comment est-ce que ça s'appelle ? Comment est-ce que ça s'appelle ? Quel est le verbe ? Oui, c'est se disputer. Ils se disputent, les deux. Ils ne sont pas d'accord, donc ils se disputent. Et supposons que la dispute continue pendant un certain temps. Et finalement, l'homme, il va hausser le ton un peu. Et l'homme, il dit, mais non, je t'ai dit qu'on ne peut pas manger dans un restaurant. Alors, arrête ! Qu'est-ce que l'homme vient juste de faire ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'aurait jamais dû faire ça. Oui, c'est crier, il a crié après la femme. Ça, c'est crier. Il a crié après la femme. Et puis, la femme, blessée, bien entendu, c'est normal. Oh, oh ! Elle se détourne de son mari et dit, excuse-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Mais elle n'écoute pas son mari. Il dit, regarde-moi, s'il te plaît. Elle ne regarde pas son mari. Chérie, parle-moi un peu quand même. Elle ne veut plus parler avec son mari. Qu'est-ce qu'elle fait ? On pourrait dire qu'elle boude, mais oui, c'est normal. Non, ignorer. Elle ignore, ignorer. Elle ignore son mari. Bon, après un certain temps, l'homme, il se rapproche de la femme. Supposons qu'ils sont dans la salle de séjour, le salon, disons. Alors, l'homme, il vient dans la salle de séjour et la femme, elle s'en va dans la cuisine. Oh ! L'homme, il va dans la cuisine pour parler avec sa femme. Elle s'en va dans la chambre. L'homme va à la chambre et puis elle sort carrément de l'appartement. Qu'est-ce que la femme fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'était la femme. Qu'est-ce qu'elle fait donc ? Elle ne veut pas passer du temps avec son mari. Donc, éviter. Elle évite son mari. Alors, si ça continue, ça continue, les disputes continuent. Après un certain temps, les deux pourraient... Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? On espère que non, mais... Oui, ils pourraient se séparer. Ils se séparent. Ils pourraient se séparer, se séparer. Et même pire encore, si l'homme décide qu'il ne veut plus être marié avec la femme, et la femme dit qu'elle ne veut plus être marié avec l'homme, ils pourraient terminer leur relation, le mariage. Comment est-ce que ça s'appelle ? Le fait de terminer, d'achever, ou de... Non, pas achever, plutôt terminer, rompre le mariage. C'est... Le verbe, c'est se divorcer. Le substantif, c'est le divorce. Mais ils pourraient se divorcer. Mais ils se divorcent. Bon, donc, finalement, l'homme, heureusement, il se rend compte de ces bêtises. Et donc, avant d'arriver au point du divorce, il se rapproche de la femme et dit, « Chérie, chérie, je suis désolé, j'ai fait une bêtise. Excuse-moi, je te prie de me pardonner. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oui, demander pardon. Il demande pardon, c'est ça. Ensuite, la femme, elle va prendre la décision. Est-ce qu'elle va accepter ou refuser sa confession ? Et elle dit, « Oh, ça va, ça va, chérie, je te pardonne. » Et il s'embrasse. Qu'est-ce qu'elle vient juste faire ? Qu'est-ce qu'elle fait, la femme ? Pardonner. Elle pardonne son mari. Elle pardonne l'homme. Voilà.